Mes chères sœurs, bienvenue, bienvenue à tout le monde, Barakallahu Fikoum, merci d'être là, c'est très très apprécié, Barakallahu Fikoum, nous sommes là pour la maison de Dieu, Inch'Allah, et j'aimerais d'abord vous montrer, j'aimerais d'abord vous montrer quelques, plutôt en fait, vous montrer une vidéo en fait de notre frère Moulay Al-Arabi qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette, ces derniers, ces derniers mois, c'est le déménagement, etc. Donc je pense que ce serait important que tout le monde soit mis au courant par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc je vous laisse avec notre frère Moulay Al-Arabi. Merci. 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 Jusqu'au mois de décembre 2019, on occupait un local sur la rue Péjan, c'est devenu très petit pour accueillir nos membres, surtout pendant les prières du vendredi. Donc on a décidé de déménager. Alors effectivement, on occupe actuellement un local qui est quatre fois plus grand et avec un espace à côté où on a une école, on enseigne les cours d'Arabes et le Saint-Coran. Alors qui dit espace plus grand, dit bien sûr des charges plus importantes. Donc nos charges sont actuellement, si je comptabilise le loyer, les assurances, la sécurité et les autres frais. Donc on a besoin annuellement de 31 092 dollars. Alors notre campagne de financement, on l'a commencé il y a quelques quelques jours en visant les membres qui fréquentent la mosquée. Alors ça nous a permis d'amasser 10 540 dollars. On a besoin de 20 500 dollars. C'est ce qu'on vise, incha'Allah, pour cette soirée. Donc j'espère qu'on va atteindre cet objectif. Barakallahu fikoum. Wa salamu alaykoum. Ça c'est des gens qu'il faut remercier et à qui il faut tirer un chapeau. Masha'Allah, la quwwata illa billah, comme Moulay al-Arabi, Sisham Zeddin, Madame Hakima, Orte, Marie-Josée, tous les gens, masha'Allah, du conseil d'administration ont pris leurs responsabilités. Les gens qui, au lieu de passer plus de temps avec leur famille et plus de temps à faire ce qu'ils ont à faire, masha'Allah, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie et en plus de ça, ils donnent de leur argent. Masha'Allah, la quwwata illa billah, des gens qui ne cherchent rien d'autre que l'agrément de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui ne cherchent rien d'autre que à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit satisfait d'eux. Et Masha'Allah, la quwwata illa billah, wa Allah la dira illa illa houd, c'est ça qu'on va retrouver, incha'Allah, le jour de la résurrection. Est-ce que, on va poser la question à chacun d'eux, on va leur dire, est-ce que tu te rappelles de la fatigue de la semaine dernière, ou du déménagement de la mosquée, ou l'a-daïa quolle l'a-kwwat? Jamais de la vie, jamais de la vie, alhamdulillah, je suis exactement pareil que celui qui ne s'est pas impliqué, voire même mieux, parce que lui, en fait, il a pris justement du hajr, et il a collecté, alhamdulillah, des hasanats que d'autres ignorent complètement. Mais wa lillahi, alhamd, des gens comme Moulil Arabi, Shisham Zidin, Shisham Mullah Khair, mais tout le monde, tous ceux qui s'impliquent de près ou de loin, alhamdulillah, c'est des gens qui ont compris ce pour quoi on est là. C'est des gens qui ont compris la raison pour laquelle nous sommes ici sur terre. C'est pour faire le bien, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pour nous impliquer à des œuvres de charité, et pour nous œuvrer pour l'au-delà. Je ne suis pas passé dans un verset du Coran où ce n'est pas écrit, C'est bien d'être moumine, c'est bien de faire ses prières, c'est bien de faire taraweeh, etc. Mais si à côté, il n'y a pas l'autre aile avec laquelle tu dois voler vers Allah, à savoir les bonnes œuvres, on n'ira pas très très loin. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, sincèrement, depuis que j'ai connu ces frères et sœurs, je les ai enviés pour leur énergie, je les ai enviés pour leur envie, justement, de faire avancer les choses, non pas pour leur propre intérêt, ou pour autre chose, mais simplement pour agréer la face de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi aussi, je m'implique, parce que, comme a dit le Rasulullah, lorsqu'il était en voyage avec Ali ibn Abi Talib et Merted ibn Abi Merted, qu'est-ce que Ali a dit à Merted ? Il marchait à peu près 150 kilomètres, il avait un seul chameau, et il fallait qu'il tourne à tour de rôle pour monter sur le chameau, pour se reposer un petit peu de la marche. Il marchait 150 kilomètres. Et Ali a dit à un autre sahabi qui s'appelle Merted, Il disait d'Yin Yemerted ? «Hel la t'arakna s'ils sont détendus et les ont entendu s'il y a dit la oh et là Et c'est la raison pour laquelle, mes chères frères, mes chères soeurs, je vous exhorte, je vous incite, ainsi que moi-même, à faire de même, ne pas laisser une seule occasion pour faire du bien. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes réunis justement pour faire du bien, non pas pour nos propres intérêts, mais pour faire du bien pour la maison de Dieu, dont Allah, subhanahu wa ta'ala, a qualifié de maison de Dieu dans le Coran. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui autorise cette mosquée de s'ouvrir. Et nous, nous ne sommes que de simples outils, exactement comme un tournevis, exactement comme une pince ou comme un clou. Et bien, si jamais on est défectueux, Allah, subhanahu wa ta'ala, va nous remplacer avec d'autres personnes, avec d'autres gens meilleurs que nous, qui vont faire du bien. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous exhorte, ainsi que moi-même, de ne pas rentrer sous la parole de Dieu qui dit Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est le plus riche. Et nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres à ce ajr. Nous ne sommes pas pauvres en argent ou en moyens matériels. Nous sommes pauvres par rapport à Dieu, subhanahu wa ta'ala, dont nous avons tellement besoin, dont nous aurons tellement besoin, ne serait-ce que d'une hasana, Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ne ratons pas cette occasion. Je sais, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes devant moi, devant votre écran, devant votre téléphone, et vous suivez justement ces quelques paroles, pour nous rappeler simplement des choses que vous certainement vous connaissez déjà, Et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères, je vais vous demander d'abord, si vous avez des enfants, si vous avez, si vous avez, je vais essayer de regarder un petit peu les commentaires en même temps, si vous avez des enfants, dont vous voulez faire le dua, dont vous voulez faire, faire des, des, des personnes vertueuses, une belle progéniture, faites les dents, mes chers frères, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَّقُوا اللَّهُ وَلِيَقُوا لُقَوْلَى سَدِدَةً Si on a peur, par exemple, de mourir, par exemple, demain, et qu'on laisse des enfants de 4 ans, 6 ans, 8 ans, derrière nous, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, clairement, et sans aucune ambiguïté. Si vous voulez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous bénisse vos enfants, faites le âjr. ذُرِّيَتَنْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ والله, subhanahu wa ta'ala, nous le demande, si الذين انفقوا ينفقون الذين انفقون في سبيل الله ولا يتبعون ما انفقوا مننو ولا أدا ولا إكا لا خوفون عليهم ولا هم يحزنون لا خوفون عليهم ولا هم يحزنون Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui dépensent dans ce sentier de Dieu n'ont rien à craindre, que ce soit pour eux, que ce soit pour leur famille. Et رسول صلى الله عليه وسلم nous a parlé longuement de cette porte, la porte du don, la porte du don, que ce soit pour nous prémunir contre les méfaits du temps. صلى الله عليه وسلم nous a parlé de la guérison grâce au don. دَاو مَرْضَكُمْ بِسْسَدَقْ Prophète صلى الله عليه وسلم nous a nous a parlé même de se prémunir contre les feux de l'enfer. فَاتْتَقُنَّارُ وَلَوْ لَوْبِشِقْ قِيْتَمْرَةُ ne serait-ce que par la moitié d'une date que vous allez donner dans le sentier de Dieu avec sincérité. Alhamdoulilah, 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 ceci est en mesure de vous prémunir et de vous protéger contre les feux de l'enfer ou les adhambillah. Donc pour ceux qui ne connaissent pas mes chers frères, mes chères sœurs, alors je n'ai pas eu le temps de vraiment de transférer une petite vidéo de présentation de la mosquée mais je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble la mosquée de l'intérieur et je vous laisse regarder rapidement. Donc la mosquée elle est à peu près elle est à peu près elle fait dix fois enfin peut-être pas dix fois mais au moins quatre à cinq fois le le quatre à cinq fois la superficie de l'ancienne salle de prière. Donc là j'ai dit rapidement parce qu'avec le confinement et tout ça donc on n'a pas eu le temps vraiment de faire les choses dans les règles de l'art mais rapidement je vais juste vous montrer rapidement en fait ça c'est là où on est actuellement ça c'est les salles les salles de les salles de classe de la mosquée avant on faisait nos classes pour nos enfants on faisait nos classes dans des locaux loués par le patron pas très loin de l'ancienne mosquée aujourd'hui et par la grâce de Dieu nous avons maintenant un local regardez comment il est large comment il est beau comment il est magnifique Allah nous a gratifiés par ce beau local pour que nous puissions en faire vraiment un outil avec lequel nous allons non seulement éduquer nos enfants mais avec lequel nous allons pouvoir faire la da'wa Allah subhanahu wa ta'ala donc ce que vous avez vu ça c'était vraiment la salle de prière avec une belle salle de prière à la fois pour les hommes et pour les femmes très large mashaAllah très très propre très bien très bien spacieuse très éclairée très éclairée nous avons des salles des salles de bain et regardez alors toute la partie que vous voyez la partie gauche ça c'est notre partie à nous la partie droite en fait a priori elle n'est pas dans la location mais on a encore de la place vraiment à travers à travers dans ces locaux où on peut agrandir encore plus inchaAllah le jour où cette notre communauté sera plus sera plus grande donc encore une fois je m'excuse là pour la qualité de l'image et tout ça mais c'est vraiment juste pour vous donner une petite idée ça là on est actuellement nous sommes dans une nous sommes dans la salle des vestiaires donc là où les prières ils rentrent ils se changent et on a même droit à une belle petite cuisine pour faire nos fêtes pour faire nos petites fêtes religieuses et fêtes communautaires donc voilà donc la salle de prière actuelle n'a strictement rien à voir avec 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 l'ancienne nous avons vraiment un bel espace actuellement où nous pouvons offrir à nos enfants une belle place où nous pouvons offrir à nos enfants une belle un bel espace pour 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 s'épanouir pour grandir pour apprendre le coran l'arabe etc etc même si en ce moment c'est à l'arrêt pour des raisons que vous connaissez m'incha'Allah bientôt ça sera réouvert et vous verrez en fait ce que nous serons en mesure de faire avec tout ça donc sans plus tarder mes chers frères et soeurs moi ce que je vais vous demander c'est de faire un deal avec moi tout simplement voilà ce que je vais vous demander moi je vais vous demander de moi je vais vous demander de 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 cotiser un dollar par jour alors est-ce que c'est trop un dollar par jour alors si c'est si c'est trop vous pouvez même donner un centime par jour d'accord parce que pourquoi je vous dis ça parce que cette mosquée n'a pas n'a pas besoin d'argent elle n'a pas besoin d'argent elle a besoin de 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 gens qui sont impliqués un centime par jour mes chers frères et soeurs ça vous fera 36 dollars par année alors vous allez comme je vous ai montré dans le dans la vidéo explicative vous allez simplement sur le site de de la mosquée ou sur votre le site de votre banque et vous faites un transfert interac avec l'intention que vous allez donner un centime un centime par jour comme ça vous allez avoir l'hamdoulilah cette bénédiction de donner chaque jour de toute l'année comme ça nous le plus important que je vous ai dit c'est vraiment le don parce qu'aujourd'hui l'hamdoulilah la mosquée n'a pas de n'a pas de dette nous ne nous sommes pas engagés vis-à-vis d'un 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 créancier qui pour pour acheter la bâtisse quoi que ce soit l'hamdoulilah notre comme a dit le frère moulin l'arabi il nous a il nous a présenté justement le budget en nous parlant de quelques 30 à 35 000 par année c'est vraiment absolument rien du tout parfois en fait il y a certaines organisations qui paient 36 000 juste en 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 au québec et nous ce qu'on a besoin c'est juste que vous vous participiez à ce khair un centime par jour ou bien un dollar par jour ça vous fait soit 36 dollars par année soit 360 dollars par année parce que cette mosquée ou l'il-l'hamd si ce n'est pas nous qui payons pour les frais etc il y en aura d'autres ceci est la parole de Dieu ce n'est pas la mienne c'est la parole de Dieu Allah il va faire venir d'autres personnes et il le dit dans 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 mais moi ce que je vous demande c'est simplement de d'avoir l'intention que vous allez dépenser que vous allez dépenser un centime par jour ou un dollar par jour pendant toute l'année je dis moi je vais faire un transfert à la mosquée avec l'intention que chaque jour je donne un dollar parce que ceux qui vont donner 1000 dollars 2000 3000 peu importe Alhamdoulilah ils viendront peut-être qu'ils ne sont pas parmi nous mais ils viendront et je crois que je crois qu'il y a que j'ai ce bât j'ai un peu de l'intention jusqu'à si il y a l'intention de l'art très correcte et des charges très très raisonnable et elle est très bien gérée comme de la part des frères et soeurs et hamdoullah on est capable largement de de faire de faire de faire le nécessaire donc ce que je suis en train de vous dire mes chers frères et soeurs c'est que ceux qui veulent donner maintenant qu'il annonce dans les dans les dans les commentaires et juste pour pour information moi j'ai un frère justement avant qu'on commence est quelqu'un qui m'a qui m'a qui m'a confié en fait il voulait rester discret il m'a confié qu'il donnait 5000 dollars à la mosquée d'accord donc là je vais le donner à en nom de ce frère donc 5000 dollars en nom d'un frère qui veut rester discret ou lille a donc est ce qu'il y en a en fait qui veulent donner on va au lieu de commencer par le plus haut on va commencer par le plus bas est ce qu'il y en a qui peuvent donner 36 dollars il y en est l'équivalent de 1 centime par jour est ce que vous pouvez me l'écrire dans le dans le dans le commentaire barque l'offre et comme juste 36 après ça on va monter d'accord pour ceux qui veulent donner plus qui donne plus mais moi je veux vraiment voir que au moins les la dizaine de personnes qui sont là pour que déjà il 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 donne l'intention que ils vont ils vont ils vont donner vraiment un certain montant par jour sur toute l'année comme ça en fait on va savoir l'hame de lille là qu'il y a déjà en fait qui sont portés sur le rire qu'il ya des gens sur qui on peut compter et j'aimerais en priorité que ce soit les enfants qui commencent à donner c'est ces 30 dollars ou 40 dollars ou 50 dollars peu importe mais juste symboliquement j'aimerais que quand on se donne l'intention que nous allons donner que nous allons donner un certain montant un certain montant chaque chaque jour chaque jour même s'il est petit comme je vous ai dit même s'il est juste une sainte mais c'est l'hame de la c'est l'intention qui compte ce qu'on a à la il prend l'omone et prend le don et il le fait fructifier à son serviteur jusqu'au jour de la résurrection il va trouver ce centime si vous le donnez macha allah horti hakim à barque l'offre il a deux petits et les deux enfants magnifiques adorables macha allah et il donne malak et rami chacun et ils vont donner un certain montant combien ils vont donner horti hakim à vas-y dis-moi combien ils vont donner dans le dans le commentaire comme ça on va leur faire des deux à un mire inès 100 Savez vous l'Am 친구� allahumg je comprends Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Donc peut-être c'est une nuit impère Et probablement Allah subhanahu wa ta'ala va nous inscrire parmi ceux qui va accepter, va griller, dont il va accepter les bonnes œuvres Alors sur ce mes chers frères et sœurs, je ne veux pas vous quitter comme ça rapidement Mais simplement ceux qui veulent vraiment dire un petit mot Moi j'aurais aimé entendre un petit garçon, une petite fille pour qu'on ait cette miséricorde Il y a un garçon, une fille qui vient nous faire un petit témoignage Juste pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la baraka, la bénédiction dans ce que nous sommes en train de faire Donc vous avez le lien de Zoom, vous pouvez vous connecter sur Zoom Moi je vais vous prendre en appel et on va passer votre appel incha'Allah ou ta'ala directement sur Facebook Pour que tout le monde l'entende incha'Allah ou ta'ala En attendant, je vais essayer juste de diffuser en attendant De diffuser une petite vidéo en fait que j'ai faite Juste pour expliquer aux frères et sœurs probablement Qui ne seraient probablement pas habitués justement à tout ce qui est transfert, dons, etc Donc je vais vous le mettre tout de suite Laissez-moi deux petites secondes et je vous le mets Et en attendant, pour ceux qui veulent continuer à donner Bien sûr, ce n'est pas juste ce soir Ce n'est pas juste ce soir qu'on va donner Mais alhamdoulilah, incha'Allah ou ta'ala, je suis sûr que vous êtes capable incha'Allah ou ta'ala D'être généreux en tout temps, tout au long de l'année Pourquoi pas Donc je vous laisse avec cette petite vidéo Bienvenue pour cette petite vidéo Pour vous expliquer un peu comment peut se faire un virement Interac C'est très facile, c'est vraiment très rapide Donc il suffit d'aller sur le compte bancaire en fait sur le site internet de votre banque Moi je suis par exemple chez Desjardins Donc on a une petite case, un petit onglet virer En bas à droite Donc on va dessus Et on a quelques options Donc on clique sur l'option virement Interac On rajoute Destinataire Donc vous avez vu comment c'est facile Après on marque Mosquée de Lévis Donc un conseil Ne mettez pas d'accent Parce que le site va vous faire perdre votre temps Il va vous sortir un message d'erreur Et vous allez être obligé de recommencer Donc Mosquée de Lévis sans accent Après vous rentrez le courriel de la Mosquée Mosquée Lévis cette fois-ci Donc pas de, il n'y a pas de Lévis Hotmail.com On reconfirme Mosquée Lévis A commercial Hotmail.com Donc tout est correct Le mobile On rajoute aussi le mobile Parce que la Mosquée va recevoir un courriel Qui confirme justement la réception de votre don 418-803-02-12 On confirme encore une fois 418-803-02-12 Ici vous avez un champ De questions de sécurité Donc vous rentrez Questions de sécurité C'est don Et la réponse est 2020 Et on confirme C'est aussi simple que ça Donc là Maintenant Votre On arrive vraiment sur la page Où vous allez rentrer Votre Vous allez rentrer Votre Votre don Donc là Vous pouvez mettre Par exemple 1000$ Soit vous choisissez De donner Ces 1000$ Maintenant Vous pouvez choisir De le décaler Un autre jour Soit Carrément Vous choisissez Par exemple Une fréquence Par exemple Mensuelle Au lieu de donner Par exemple 1000$ Vous pouvez mettre Juste 100$ Et marquer On va le donner Mensuellement A partir du 22 Par exemple Du mois de mai 2020 Et on va dire Sur un an Par exemple Ou sur 10 fois Par exemple Pour faire 1000$ Sur un an Par exemple Donc la question de sécurité Et la réponse Sont déjà Saisies Puis il reste juste la raison Vous n'avez pas besoin de la mettre C'est optionnel Et puis par la suite Et puis par la suite Donc vous avez juste besoin Donc de passer en dessous Comme ça Voilà Et Et Vraiment Simplement Appuyer sur Valider Vous appuyez sur Votre compte Qui est là Vous appuyez sur le compte Et en dessous Vous avez Valider Tout simplement Donc là Moi j'ai rajouté ce petit carré Par discrétion Et vous avez juste besoin D'appuyer sur Cette case Comme ça Vous cliquez Et puis vous validez Moi j'ai déjà fait mon don Depuis longtemps Donc c'était juste pour vous Vous montrer Justement cet exemple de don Voilà Donc Ceci est valable Pour toutes les autres Banques Vous avez peut-être la même Peut-être pas la même interface Mais vous avez de manière générale Les mêmes options Exactement pareil Vous avez aussi la version Donc mobile Donc vous pouvez faire ça Sur votre téléphone C'est très facile C'est encore plus facile que ça Parce que c'est vraiment très rapide La saisie et tout Et puis Voilà pour ce qui est Du virement Interac C'est vraiment extrêmement facile Vous pouvez le faire C'est à dire une fois Un don D'un montant Que vous choisirez Ou bien Vous séparez Les montants En plusieurs fois Sur une durée Que vous choisirez Sinon vous auriez La possibilité De Vous auriez la possibilité Tout simplement De faire Un don Via Le site De la mosquée Qui est là On va enlever Le petit espace grisé Donc voilà Vous avez La possibilité De faire un don Comme ça Vous appuyez dessus Faire un don Sur le site De la mosquée De Lévy Mosquée De Lévy .com Et vous arrivez Sur ce champ Donc là Vous voyez Donc nous avons Le champ Du montant 1000 dollars Par exemple Vous rentrez Votre email Vous rentrez Votre nom Vous rentrez Le numéro De la carte De crédit Et puis Vous marquez Vous appuyez Sur donner C'est vraiment Hyper simple Il n'y a vraiment Pas besoin De se casser la tête C'est très facile Très rapide J'espère sincèrement Mes chers frères Mes chères sœurs Que vous allez choisir Ces options là Et vous allez être Très nombreux Demain Inch'Allah Pour que Nous fassions Des douas Pour vos parents Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Leur accorde La santé Ceux qui sont décédés Qu'Allah Leur fasse miséricorde Pour qu'on fasse Des douas Pour vos enfants Pour qu'ils Deviennent Une bonne progéniture Inch'Allah Nous ferons des douas Inch'Allah Grâce à vos dons Pour une bonne santé Pour vous Pour votre famille Pour tout le monde Et puis pour qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lève cette pandémie Le plus vite possible Et pour qu'il Pour qu'il Nous Nous permette De Reprendre notre vie Tout à fait normale Et Le prophète Salaam nous a dit Sadaqatou sir Tout fait au Gadabarrab Donc Faites un don Même discret Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Probablement Les bras Justement Cette pandémie Et ces épreuves Que nous vivons tous Barakallahu fikum Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Alors Alors me revoilà Chers frères Chers sœurs Alors j'ai J'ai fait Mon petit compte Alors je vais vous le montrer On a et combien Donc moi j'ai Moi j'avais pris Sans vous le dire J'avais pris Justement J'avais pris Pas l'engagement J'étais J'étais confiant Tellement confiant Qu'on allait Atteindre les 10 000 dollars Dans les conditions Actuelles Sachant qu'on a Largement dépassé Les 10 000 dollars Que je viens d'annoncer Alhamdulillah 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 Pourquoi ? Parce que je sais Que les gens de Lévis Et les musulmans Les croyants De la région de Québec De manière générale Ils sont Mashallah La quatulillah Je suis sûr Qu'il y a beaucoup De frères et sœurs Qui vont voir Ce live Par la suite Qui vont être incités Justement A donner De leur De leur argent Et surtout De leur temps Et surtout De leur De leur du'a Parce que nous avons besoin De du'a D'argent De temps D'énergie De bonne volonté De compétences De tout ça Tout ça en fait C'est pour justement Pour que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous 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 agrée Parce qu'encore une fois Allah Subhanahu wa ta'ala Il n'a pas besoin de nous Allah n'a pas besoin de nous Nous avons besoin de Dieu Subhanahu wa ta'ala Il nous donne cette occasion Féhad l'ashr L'awakhir C'est pour ça qu'on a laissé Justement Cette collecte A la fin Probablement Que Qui parmi nous A la garantie A la certitude Que Allah Subhanahu wa ta'ala Va accepter son Son jeune Qui n'a pas Fait Quelques erreurs Dans son jeune Qui n'a pas calomnié Qui n'a pas Médit Qui n'a pas Parlé en mal De certains Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Nous ouvre Justement Cette porte Grande ouverte Pour Pour nous repentir Et pour Accompagner Se repentir Avec un don Comme je vous ai dit tout à l'heure Wallah Mes frères et soeurs Je n'exagère pas Ce n'est pas juste une façon de parler Pour bien parler C'est vraiment Mon fond de pensée Quand je vous dis en fait Qu'on a besoin Probablement Juste de gens Qui donnent juste Un centime par jour Ou là Un dollar par jour Toute l'année Mais on veut juste amener Les gens justement A avoir cette culture du don Avoir cette habitude Et cette routine De mettre l'argent Pour autre chose Que leur simple Petit besoin quotidien Mettre de l'argent C'est bien parfois En fait De prendre Une grosse somme Ou de la mettre Pour une oeuvre De charité Ou pour l'envoyer au blâde Mais le plus important Comme a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Donc je veux juste Qu'on apprenne justement Cette habitude De vraiment De mettre de côté Un peu d'argent Pour Allah Subhanallah Encore une fois C'est pas une façon De parler pour Allah Mais c'est plus pour nous Mais dans le sentier Pour lequel Dieu nous appelle C'est ça la vraie expression Le sentier Pour lequel Dieu nous appelle Pour notre bien Ici bas et à l'au-delà Et ça c'est quelque chose Que je n'ai pas besoin De vous le rappeler Quelque chose que Tout le monde Tout le monde Tout le monde Est capable de faire Avec un simple Encore une fois Avec l'intention Celui qui a l'intention De donner Justement ces 100 dollars Pendant toute l'année Mais qu'il donne Comme j'ai dit encore une fois Juste un centime par jour Avec l'intention De donner un centime par jour Pendant toute l'année Et bien vous verrez Inchallah Chaque jour Ça va être une bénédiction Pour vous Parce que Vous avez dépensé Ce centime Dans le sentier De Dieu Subhanahu wa ta'ala Tu te lèves le matin Tu fais la prière De le fajr Et puis Alhamdulillah Tu as déjà commencé Ta journée Avec un don De 1 centime De 1 centime Ou 1 dollar Ou peu importe Ou plus Donc Elle donne Elle donne 50 dollars Pour ses enfants 10 000 dollars Plus les enfants de notre soeur Barakallahu wa ta'ala Et ce que Ce avec quoi J'aimerais conclure C'est un grand merci A tous A tous Un grand merci A tous Ceux Qui ont déjà donné Via Via le site De la mosquée Ou alhamdulillah On reçoit encore des dons On est vraiment On est comblé Ça rentre L'argent Il tombe Subhanallah A ces paroles Que je suis en train De dire Allahu alham Où est-ce que ça va arriver Jusqu'où ça va aller Probablement Un donateur Au fin fond de la terre Il va tomber Sur Sur notre vidéo Biqudrati qadir Allahu alham Et Il nous enverra Inchallah Ta'ala Probablement Rizq Yassouk Allah Il est Peu importe Où est-ce que tu es Regardez-nous Où est-ce qu'on était Et où est-ce que nous sommes Aujourd'hui Avant on était Au fin fond du bled Etc Personne Jamais personne N'aurait osé penser Un jour Qui serait Là quand il était petit Par exemple Et aujourd'hui Comment Allah Subhanallah Et regarde Comment on se réunit Autour de cette De cette table Autour de cette De ce live Et regardez Comment Allah Subhanallah Il choisit Toi viens Toi viens Non Reste en train De regarder Un match De foot Ou un film Toi tu viens Je veux que tu me fasses Du bien Toi viens Non Toi non Reste là-bas Subhanallah Regardez Allah Subhanallah Comment Il fait Yudabbiru l'humour Yudabbiru l'amr Yudabbiru l'amr Subhanallah Donc j'avais promis Mes chers frères Mes chères sœurs Qu'on allait finir À 22h35 À 30 Pour que chacun Fasse la prière De l'Aisha Avec ses enfants Continuez Si vous voulez Vraiment Vous avez Toutes les Toutes les méthodes Elles sont là Devant vous Et si vous avez Vraiment Envie D'autres explications Je suis vraiment ouvert Les frères Tout le monde Inch'Allah Est là vraiment Pour nous aider Non pas pour Tirer un quelconque Bénéfice personnel Mais simplement Pour nous accompagner Tous Pour nous serrer Les coudes Pour continuer Ce à j'rese bien Inch'Allah Donc Je ne veux pas Vous retenir Plus longtemps Barakallahu fikum Jazakumullah khair Nafmansi Allah Al-Azim An yubar Kailana Fihad al-Majma' Wa Donc On va On va faire On va faire Inch'Allah Aujourd'hui Si vous êtes Patients avec moi Inch'Allah On va faire On va essayer De faire Un long dua Pour tout le monde Il y en a Pas uniquement Pour Juste pour Notre petite mosquée Mais vraiment Pour tout le monde Et puis Je vous incite aussi Et ça C'est vraiment C'est quelque chose Que je prends sur moi Dallu ala Kaili khafi alay Je sais que Beaucoup de frères et sœurs Et beaucoup de gens Beaucoup de projets Ils sont en cours Que ce soit Dans la région de Québec Ou bien dans le Dans le reste du monde Dans le Oblade aussi En fait Il y a beaucoup de Beaucoup de projets En fait De charité Encore une fois Le but C'est vraiment C'est juste D'apprendre Et de s'habituer Justement A faire Régulièrement Régulièrement Du hajr Et On va faire Inch'Allah Dua Dua al khatm 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501